Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. En décembre dernier, je me suis offert l'outil à texturer Robert Sorby, le grand modèle. L'outil vient avec quatre roulettes et après avoir joué un petit peu avec, c'est hors de question de dévisser à chaque fois pour changer la roulette et c'est sûr que non. Alors j'ai entrepris de me fabriquer des manches avec le support et tout ce qu'il faut. Et puis je vous invite maintenant à faire dans le fond le dernier manche, il m'en reste juste un à faire. Et puis je vais vous présenter les techniques que j'ai développées parce que j'ai fait énormément d'expériences et d'erreurs. Donc on s'installe et on fait ça. Donc j'ai coupé ma barre de métal de longueur. Et ensuite la première étape, c'est d'aller situer au bon endroit le trou qui va accommoder la vis. C'est à l'oeil, il n'y a pas de mesure. Donc je mets, j'utilise mon pied de coulisse et c'est ça. Là je suis un peu en impérial, 5-16 à partir du bout. Et avec un crayon de feutre, comme ça, je viens marquer le centre de ma vis. Voilà. Avec un chasse-clos et un marteau. Donc je vois bien mon petit truc. Ça c'était bon. Donc un de mes apprentissages, c'est d'installer ma tige serrée entre serres comme ça. Et ce qui est bien, c'est que la petite marque que j'ai faite, à l'oeil, je peux la placer au milieu. Et ça aussi c'était une autre affaire. Voilà. Parce que ce que j'ai découvert, Comme ça. Ce que j'ai découvert, c'est que dans le métal, si on n'est pas pris en sandwich, la tige peut tourner quand la mèche commence à toucher. La tige peut tourner et ça fait un trou qui est décentré et ça, on ne veut pas ça. Autre particularité, j'utilise une mèche tout à fait classique, un corps de Walt. Et elle est un cheveu. Et en impérial, c'est un cent vingt-huitième plus petite que la mèche officielle qui va servir à faire les filets. Autre avantage, c'est que cette mèche-là, elle a un point d'entrée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a une pointe qui va me permettre de vérifier que je suis vraiment au bon endroit. Ma perceuse tourne à 500-400 tours par minute. J'ai un petit peu d'huile pour faciliter le truc. Et donc, je vois la marque et avec presque pas de pression, je vais aller trouver... Alors, c'est bon. Et pour pas que ma mèche se fléchisse, je mets presque pas de pression. Et quand le trou est engagé, maintenant c'est juste une question de temps. La ferraille est ramassée avec un aimant. Ça ici, c'est pour accommoder la vis qui va serrer la rondelle. Le prochain trou, c'est la gorge pour accommoder la rondelle elle-même. Alors, encore une fois, à l'oeil, je vais prendre ma mesure. Donc, à partir du fond, j'ai ça ici. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, en fait, la marque que je viens de faire, ma mèche va aller percer légèrement en arrière. Donc, comme je suis bien placé et que je suis perpendiculaire, il faut que ma gorge soit perpendiculaire. Je vais juste m'assurer qu'on est... L'oeil. Alors, je vois ma marque, mon poinçon, un peu en arrière. Et là, j'essaie de me situer au milieu pour de vrai. Parce que ça va être mon guide. Pas mal bon. La largeur de la gorge, je l'ai mesurée. C'est ma roulette avec les deux rondelles. J'ai mesuré au pied de coulisse. Comme ça. Et puis, j'ai ajouté un 32. C'est très laborieux d'essayer d'aller agrandir la gorge. En tout cas, moi, avec les outils que j'ai, j'aime mieux légèrement plus grand. Donc, la mèche qui va me donner la gorge assez large, elle est installée. Je vais devoir descendre ma table pour accommoder le tout. Ne pas oublier de resserrer la table. Parce que sinon, ça va bouger. Ça, ici, on est... Ah! Il faut serrer. Et là, maintenant, j'utilise ma mèche pour m'assurer d'être perpendiculaire. C'est bon. Je serre. Et là, je suis bien pris. Je vais écarter l'huile pour le moment. Bon. Alors, ici, j'ai un défi. C'est une mèche à bois. Ce que je vais faire, je vais descendre très, très lentement. Pas fort. Mon erreur. J'ai oublié. Mon macère, tout ça, c'est bon. Mais avant de percer le gros diamètre, je reprenais ma mèche de Walt 1,4. Ah oui! C'est pour ça que ça patine beaucoup. Voilà. Donc, la petite pointe m'aide à faire le chemin. Ah! Ça, ça arrive. Alors, mon mieux. Voilà. Je vais aller chercher quelque chose. Ça mord quand on arrive pour traverser. C'est là que ça mord. C'est pas anormal. Bon. Alors, c'est juste répétition. Je vais agrandir le trou jusqu'à la mèche finale. Je vous épargne ça. On se revoit à la prochaine étape. Alors, mon trou pour la vis, il est bien centré. C'est très, très bon. Cependant, le trou pour la gorge, c'est moins vrai. Je suis vraiment décalé. Je pense que de ne pas avoir commencé avec la mèche encore, ça m'a finalement joué des tours. Mais, bon, on va tricher un petit peu. Maintenant, à la rectifieuse, je vais aller enlever le surplus de matériel. Ça, j'en ai pour un petit bout de temps. Encore une fois, je me suis assuré de la perpendicularité. Et puis, tout simplement, avec du ruban, je vais venir dessiner. Comme je suis un peu décentré, je vais essayer de faire comme une petite correction. Ça, ça serait comme ça. Et ici, je vais aller un petit peu plus comme à l'intérieur. plus ou moins. Et au crayon, je vais venir dessiner, marquer ce qui doit partir. Et ça se voit assez bien. Voilà. Alors ça, on enlève ça. Et donc, la section en noir doit disparaître. Je vous reviens quand c'est fait. Alors, la gorge est creusée. C'est pas parfait, mais c'est pas mauvais. Et puis, quand je prends ma rondelle en sandwich avec les... les petites rondelles, les petites rondelles, eh bien, c'est serré. Mais ça se corrige très bien à la lime. Et donc, je calcule que ça va très bien. L'étape suivante, c'est qu'on va aller arrondir le bout. Et pour ça, on va aller au tourret. Je suis très, très mal équipé pour faire les filets. Et pour démarrer le truc, j'utilise ma vieille perceuse Black & Decker qui a la particularité de pouvoir enlever l'embout. Je suis sur le torque le plus fort. et l'idée, c'est de la rentrer au mieux possible là-dedans. Puis, ça ne prend pas trop de temps que... Voilà. Alors, ce que ça me permet de faire, théoriquement... Voilà. La particularité, dans la gorge, il y a juste un côté qui est fileté. L'autre n'est pas fileté. Je vais faire pareil. Tranquillement, il fait son choix. Les filets sont faits. Ça va bien. Voilà. Maintenant, l'autre côté n'est pas fileté. Mais je vais devoir l'agrandir parce que ça ne passe pas. 5-16. 5-16. Voilà. Et donc, elle devrait s'aligner. Et voilà. Parfait. Il reste maintenant à arranger l'intérieur pour que la rondelle et les deux washers puissent prendre leur place prendre leur place. Pour aligner toutes les choses ensemble, j'utilise les différentes grosseurs de mes clés. Et puis, un coup que je suis passé à travers, ça me permet, avec un maillet en bois, d'aller frapper ma rondelle légèrement. Et puis, on voit déjà que c'est très bien. Mais pas assez pour que ma vis puisse passer. je vais augmenter le diamètre. Les filets sont en dessous, c'est parfait. Est-ce que ça tourne? Très bien. Et voilà, mesdames et messieurs. Succès. Et voilà, tourneur, c'est donc fait. J'ai donc une tige avec la roulette qui fonctionne. Alors, tous mes outils sont maintenant indépendants. Reste à tourner un manche qui est une copie un peu du manche Robert Sorby. Très important de ne pas oublier la bague pour pas que le bois éclate. Ma tige de métal s'enfonce de 50 mm dans le manche. Dernier détail, ces rondelles, je crois qu'elles se vendent à l'unité. c'est à confirmer. Alors voilà pour mon expérience du travail du métal. Ça a été agréable mais en même temps, vous avez réussi la conclusion parce que dans les jours et les semaines passées, il y en a eu des trous à côté croche et des... Voilà. Alors, si à quelques points ça vous est utile, merci de me faire signe et on se revoit très bientôt. et on se revoit et on se revoit tout. et on se revoit et on se revoit et on se revoit et on se revoit